Aujourd'hui dans DaVinci Resolve, j'aimerais vous montrer comment enlever des impuretés, améliorer un visage et tout simplement faire du maquillage numérique grâce à DaVinci. Ça se passe par ici. Vous allez dans la page étalonnage, vous allez dans les effets et vous faites retouche beauté. Si vous avez le logiciel en anglais c'est face refaitment, refaitment, face quelque chose, refaitment, quelque chose comme ça. Retouche beauté en tout cas en français. Vous faites directement analyser, donc DaVinci va utiliser son tracking automatique pour délimiter les zones du visage. Il va détecter le contour du visage, les yeux, les sourcils, le nez et la bouche. On va enlever le masque. Si vous voulez retoucher votre masque s'il n'a pas été fait de la bonne manière, vous pouvez le faire directement ici dans ces réglages-là. Moi je trouve qu'il est plutôt pas mal en soi, peut-être adoucir un peu pour avoir un petit peu du coup. Voilà, mais très légèrement. Hop, ça suffit pour moi. Dans le mode opératoire, vous pouvez faire beauté options avancées, le lissage et la beauté automatique. Restez ici sur la beauté automatique. On va pousser tout ça pour vous montrer. Donc là, ça affiche un maximum de détails. Et ici, on enlève tous les détails. Évidemment, on va chercher à aller lisser la peau pour avoir un aspect un petit peu plus publicitaire, peau parfaite. On va lisser. Là, on est un petit peu trop abusé par contre. Ok, on n'est pas trop mal, on fait ça assez rapidement quand même. L'amplitude, amplitude, amplitude. On va décaler un peu, là on n'est pas mal. Ensuite, donc là, on a traité la texture de la peau. On va passer sur la correction de couleur de la peau. Donc là, on passe sur les contrastes. Vous voyez, je pousse un petit peu tout pour vous montrer sur quoi ça agit. Les moyennes lumières, le contraste, le boost, le teint, la teinte, pardon, plusieurs choses. On ne va pas trop trop modifier non plus. Ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. On peut toucher aux yeux indépendamment. On peut toucher aux lèvres indépendamment du front, du blush, des joues et du visage dans son entièreté. Donc là, on va voir juste au niveau des yeux ce que ça fait, la netteté. On rajoute beaucoup de détails dedans. On peut rajouter, je mets tout à fond pour vous montrer vraiment à quoi ça sert. La brillance dans le regard, la luminosité dans le regard. Donc là, c'est sur tout l'espace des yeux. On peut même supprimer les cernes. Ça, c'est quand même plutôt magique. Allez, hop, on va le laisser à fond. On va juste enlever la luminosité du regard parce que c'est vraiment pas beau. Ensuite, on peut retoucher la teinte des lèvres. Là, on peut la mettre bleue, on peut la mettre verte, on peut la mettre rose comme on veut. On peut évidemment pousser la saturation. Et on peut aussi lisser les lèvres supérieures, donc vraiment juste au-dessus des lèvres. Retouche blush de la même manière. Voilà, la saturation, la taille. On peut retoucher le front, encore une fois, de la même manière que tout le reste. Donc la teinte, la saturation et le lisser encore plus que ce qu'il n'est déjà. Les joues, exactement pareil. La teinte, la saturation. Et chine retouching. Il me semble que c'est le menton. Je l'utilise très rarement, mais je crois bien que c'est ça. Oui, ça a l'air d'être ça. Voilà, c'est le bas du visage. Peut-être pas le menton, mais en tout cas le bas du visage. Voilà, retouche beauté. Du maquillage numérique. L'intelligence artificielle de DaVinci Resolve est vraiment incroyable. Une analyse du visage parfaite. Et puis ensuite, des retouches sur les lèvres, sur les yeux, sur le front. Qui fonctionnent aussi parfaitement. Il arrive à très bien délimiter le visage. Je vous le recommande à 100% pour traiter vos visages. Vraiment. En plus de votre colorimétrie. A bientôt.